bonsoir à toutes merci d'être là ce soir pour ce deuxième atelier donc ce soir nous allons parler du care nous allons parler de bien-être et de psychologie positive donc on est ensemble jusqu'à 21h je vais faire une première partie de présentation je vais vous présenter ce que j'ai l'habitude de présenter au sein de l'école des femmes inspirantes sur l'une des toutes premières séances et je vais vous donner un peu l'univers de ce que peut être le care pour la psychologie positive et je pense qu'on aura le temps aussi de faire de faire un exercice ensemble et puis après d'avoir aussi un temps de deux questions réponses voilà donc la dernière fois on s'est vu autour du thème j'arrête de râler cette méthode inventée par christine le biki donc je vous invite à mettre dans le chat ce qui s'était passé pour vous depuis quinze jours autour des échanges qu'on avait pu avoir sur ce thème la conférence est disponible sur la chaîne sur la chaîne youtube et donc eh bien je découvre ce que vous avez mis donc sandrine vous avez mis je n'ai pas arrêté de râler mais je me rends compte et me fais la réflexion quand ça m'arrive donc je partageais en off avec vous qu'en effet une fois qu'on a pris conscience c'est vrai que la première étape elle n'est pas toujours très agréable parce que c'est un petit peu comme si on avait enfoui la poussière sous le tapis pendant un petit temps tant qu'elle est sous le tapis on la voit pas ça ça dérange pas mais quand on soulève le tapis c'est vrai que on on redécouvre un petit peu tout ce qu'il ya à nettoyer et dans un premier temps c'est pas forcément super agréable donc ce que je vous invite à faire ensuite c'est à continuer les propositions que je vous ai faits et puis voilà si vous avez envie d'aller encore plus loin d'avoir un peu plus de méthodes et ben il ya plein plein de choses qui se font au sein des ateliers des ateliers j'arrête de râler en tout cas le bracelet change encore souvent de poignée mais j'arrive à modifier certains comportements donc ça déjà super super clair ça c'est top et puis attendez je vais un tout petit peu baisser le sens que je fais une musique en attente voilà on va mettre ça comme ça voilà et ouais alors au début bien sûr au début ça ça peut valser plusieurs plusieurs fois par jour puis après ben tiens au bouton se rend compte qu'on a pu la voir une journée deux trois et puis parfois ça revient donc on est obligé de remettre le compteur à zéro et de repartir sur plusieurs journées donc oui au départ vraiment la persévérance est vraiment est vraiment de mise et puis vous allez voir qu'au bout de quelques semaines pour certains et puis pour d'autres comme ça a été mon cas par exemple il a fallu six mois neuf mois un an un an et demi c'est vraiment au bout d'eux au bout d'un an et demi que j'ai senti que la méthodologie était plus intégrée et plus plus fluide pour moi donc vous voyez ça ça met ça met du temps j'allais dire que je la trouvais trop forte est ce que ça oui d'accord c'était pour la musique je pense super prise de conscience que ma formulation de phrases est souvent négative ouais ça c'est vrai ça peut ça peut aussi être une des prises de conscience et puis la difficulté de savoir quoi faire ensuite ouais alors ça c'est c'est un petit peu toutes les étapes en effet que on apprend par la suite qu'on va aller qu'on va aller approfondir et qui vont passer par par différentes choses apprendre à faire des choix apprendre à écouter ses besoins à apprendre à écouter ses émotions apprendre à communiquer apprendre à se faire du bien et du coup ben sur ce dernier point ça me permet de faire le lien avec avec ce soir et avec avec le care cette notion de prendre soin de soi des autres et de son environnement peut-être que ce soir vous allez avoir encore des nouvelles des nouvelles clés pour pour avancer sur votre sur votre chemin est ce que c'est tout bon pour vous pour qu'on pour qu'on démarre ok super alors je vais partager je vais partager mon écran du coup laissez moi juste un petit instant pour trouver ce que j'ai à vous partager qui est ici on est bon et après c'est c'est là parce que j'aimerais bien voilà vous présenter un petit peu les choses voilà donc comme je vous le disais aujourd'hui je vais partager avec vous ce que j'ai l'habitude de partager lors de lors des premières séances au sein de l'école des femmes inspirantes quand on quand on aborde le sujet du du care alors d'abord peut-être vous expliquer ce que c'est le care alors en anglais on le sait ça veut dire soin et en fait cet acronyme il a été enfin ce mot a été choisi aussi comme acronyme en français pour dire pour le c'est la notion de cohérence comment est-ce que je suis cohérent entre ce que je pense ce que je ressens et ce que je fais donc ça vraiment la psychologie positive met au coeur cette notion de cohérence ensuite le a c'est pour parler de l'attention en fait on sait que notre cerveau fonctionne d'une certaine manière notre cerveau est un espèce de de récepteur qui est là pour nous protéger donc soit il est en alerte pour nous protéger d'un danger soit lui ce qu'il aime bien c'est être en pause donc il est soit assez fainéant soit et bien très actif pour repérer ce qui ne va pas et ça ça fait que on est soumis à un biais qu'on appelle le biais de négativité je vous en reparler tout à l'heure et le care en fait ça va être justement un effort conscient qu'on va faire faire à notre cerveau et qu'on va l'habituer à faire pour qu'il aille mettre de l'attention sur ce qui va bien sur ce qui fonctionne bien sur ce qui nous rend joyeux sur ce qui nous rend confortable voilà donc c'est un c'est un exercice d'attention consciente qu'on va générer grâce à la méthode du care le r c'est la notion de relation au coeur de cette notion de soin de soin pour soi de soin pour les autres et de soin pour les pour l'environnement il ya vraiment cette notion de quel est le lien que j'entretiens avec moi même avec mes conflits mes conflits internes mes questionnements internes mes désirs quelle est la relation que j'entretiens avec autrui quand je suis capable de comprendre l'autre d'intégrer l'autre d'intégrer ce qui me ressemble chez lui mais aussi ce qui diffère chez lui comment je suis capable d'accepter à la fois ce qui nous convient mais également ce avec quoi je vais parfois en désaccord donc vraiment la relation est au coeur également du care et puis enfin le peu c'est le e de engagement vous allez voir dans la psychologie positive il ya vraiment une notion de mise en action de contribution et donc d'engagement dans les convictions que l'on peut avoir sur ce à quoi on a envie de contribuer dans notre dans notre vie alors ça me permet également de vous parler de la notion du bien-être et ça m'intéresse déjà peut-être d'ouvrir les micros et de vous proposer de partager votre définition du bien-être avec avec les autres participants si je vous dis bien-être quels sont les mots ou les ou une phrase mais peut-être des mots comme ça un peu en flash un peu en pop corn qui vous viennent quand j'évoque la notion de bien-être hélène sérénité état de bien-être oui sérénité ouais très bien sandrine moi j'ai une idée de le premier truc c'est un peu un flottement un apaisement apaisement ok super top marie alors je ne t'entends pas pourtant j'ai le micro qui est ouvert mais je ne t'entendais pas je vais proposer à claire de prendre la parole et puis je reviens vers toi tout de suite claire oui alors moi ce serait effectivement à la fois la notion de sérénité mais aussi quand on est dans un moment où on est dans peut-être dans un moment de construction avec les autres ou en tout cas que on est enfin on a une action commune avec les autres et qu'on voit qu'on va vers même objectif ou que ça se sent bien en tout cas avec d'autres ok la notion se sentir bien avec les autres construire avec les autres avoir une action commune avec les autres ok super et donc marie tu l'as mis dans le chat du coup c'est pour toi être en accord avec soi même donc la notion de en accord on rejoint aussi la notion de cohérence qu'on a évoqué juste avant ok super super et arme et la notion d'harmonie ok top quand je vous dis quand je vous dis bien-être et que vous imaginez en parler avec les autres au travail dans la société parler du bien-être est ce que c'est quelque chose qui vous semble facile difficile accepté comment vous voyez ça sur alors pour faire le lien avec ce qu'on a dit lors d'une dernière séance d'empowerment je me je me suis parle positif mais plutôt par ce qui va pas et on a plutôt tendance effectivement à à soulever ce qui va pas et ce qui nous empêche d'aller vers le bien-être plutôt que d'essayer de trouver ce qui va ouais ok ok super hélène pour moi en fait quand on parle de bien-être comme ça avec tout le monde c'est plutôt sur un état physique plutôt qu'un état mental oui on parle plus du physique que du mental d'accord on peut avoir donc plutôt le de le voir en négatif c'est à dire on voit tout ce qui contribue pas à notre bien-être plutôt que ce qui contribue ça c'est clair si tu me dis si je me si j'ai bien résumé ou pas Sandrine ça rejoint un peu un peu ça effectivement je pense que dans la société actuelle enfin c'est plus c'est plus naturel de se plaindre et on est plus inclus justement dans un groupe quand on se plaint que si on dit que tout va bien parce que si on dit que tout va bien ouais qu'est-ce qui comment on est mal vu tu disais ouais 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 c'est plutôt enfin plutôt de la jalousie ou plutôt de la ouais je ne veux pas de la voilà pas de la bienveillance et et puis surtout bon quand ça va du coup bon ben les comment dire j'ai presque envie de dire on s'étale un peu moins du coup sur le sujet que quand ça va pas et qu'on peut en parler de vendre des heures ok donc parler du bien-être c'est comme si c'était un temps raccourci d'échange on n'avait pas grand chose à dire et puis si on dit on peut attiser des jalousies ou des regards pas forcément bienveillants sur ce qu'on est en train de raconter c'est ça que tu peux tu peux voir de ton côté ok très bien Marie ça marche ouais super ouais cool bah moi je dirais qu'avec des amis proches c'est plutôt bien vu même on a envie de se créer des moments de bien-être que ça soit du sport ou du spa ou des choses comme ça par contre au travail c'est pas c'est pas très bien vu on n'en parle pas quoi c'est plutôt t'es là pour travailler il faut que ça soit pas forcément si c'est pas facile ben faut pas se plaindre et il faut pas parler de perdre du temps sur des moments loisirs ouais donc le travail c'est sérieux le travail c'est pas c'est pas là pour rigoler c'est pas là pour sentir on n'est pas là pour se sentir bien c'est ça ouais ok intéressant super intéressant ouais alors je trouve ça vraiment très très intéressant je vais vous raconter aussi une anecdote que j'ai eu à ce sujet là à une époque où j'étais donc directrice de la de l'accompagnement des transformations à la SNCF et je m'occupais de la prévention des risques psychosociaux pour la petite histoire au départ sur mon contrat de sur mon nouveau contrat et quand j'ai quand j'ai signé pour ce poste il était écrit responsable des risques psychosociaux alors j'avais quand même demandé au DRH de modifier et lui dire non non je suis pas responsable des risques psychosociaux par contre je veux bien m'occuper de la prévention des risques psychosociaux mais pour le reste j'y suis pour rien donc ça c'est pour la petite histoire pour vous montrer le niveau de conscience aussi des organisations sur ces sujets là et comme tu disais Hélène c'est beaucoup plus orienté sur l'aspect physique parce que dans les industries en fait les premiers grands accidents industriels qui ont touché la vie de certains ouvriers ont déclenché une attention particulière sur la santé et la sécurité au travail dans les années 60 en fait que ça a démarré sur ce sujet là donc c'est assez récent et pour ce qui est de la santé psychique alors là c'est encore plus récent parce que ça a à peine 10 ans en fait sur le fait de s'occuper de la santé psychique maintenant il y a une obligation de l'employeur sur les deux aspects la sécurité et la santé physique et psychique de chaque collaborateur mais il faut bien voir que c'est quand même quelque chose d'assez récent et donc je sais que je m'occupais de cette partie là et puis de la qualité de vie au travail et puis parfois ces sujets apparaissaient un peu comme des sujets frivoles, une espèce de frivolité, des sujets secondaires alors ça c'est aussi dû au fait qu'on s'est occupé dans les organisations de ce sujet là par le prisme de l'environnement de travail comme si il n'y avait que ce prisme là en fait pour attaquer les sujets liés au bien-être au travail donc on a fait quoi ? on a fait des tisanneries, on a peint les murs en rose, on a mis des baby-foot, des fauteuils confortables dans les salles de pause etc donc tout ça c'est très bien et je n'ai rien contre ça, il vaut mieux aller dans un environnement de travail où il y a un peu des plantes vertes et de la couleur et des endroits sympas, le seul problème c'est qu'on ne s'est occupé que de cet aspect donc on dit que de cet aspect je grossis un peu le trait mais en tout cas on s'est intéressé principalement à cet aspect et on a mis un peu de côté tout ce qu'on va voir au travers du CAIR et qui est loin d'être des frivolités mais pour finir cette anecdote, une fois en réunion, on arrive au sujet qui était le mien et j'ai un de mes collègues qui dit ça y est on va attaquer les sujets philo machin truc, cuicui les oiseaux c'est quand même assez fort, je sais qu'à l'époque j'avais trouvé ça même un peu violent en fait comme représentation mais c'est pour dire à quel point ces sujets là sont vus comme des frivolités, on va se faire du bien, on va se papouiller voyez cette notion là, on va se papouiller, c'est un peu le monde du bisounours, on va mettre nos lunettes roses alors que nous on est dans des sujets sérieux de production, de productivité, d'argent, dans du dur et ce que je trouve très intéressant, c'est que précisément la psychologie positive n'est pas une psychologie de bisounours c'est vraiment une psychologie qui sait que la vie présente des challenges qui sait que chacun d'entre nous, nous vivons des souffrances, des drames, des deuils, des difficultés des sorties de zones de confort, des besoins parfois de sortir de nos déterminismes sociaux, familiaux, culturels, etc. et donc précisément la psychologie positive, elle est là pour nous aider à avoir les ressources à affronter ce que la vie va nous présenter tout au long de notre parcours et donc je trouve ça vraiment intéressant d'aller réhabiliter ça d'autant que c'est en lien vraiment très fort avec ce que finalement l'Organisation mondiale de la santé définit comme étant le bien-être et je vais vous donner cette définition qui est en trois points l'Organisation mondiale de la santé définit le bien-être comme étant la possibilité pour chacun d'entre nous de vivre en explorant et en démultipliant ses forces et ses compétences Premier point, elle définit le bien-être comme étant la possibilité pour chacun d'entre nous de contribuer de contribuer à un projet, de contribuer à une cause, de contribuer à une conviction, de contribuer à une création Deuxième point, et troisième point, l'Organisation mondiale de la santé définit le bien-être comme étant la possibilité d'être en lien les uns avec les autres, donc de faire appartenance avec nos pères, avec ces personnes avec qui on peut co-construire, avec ces personnes avec qui on peut débattre aussi, bref, de conserver nos liens et d'entretenir nos liens sociaux Donc on est loin de quelque chose de frivole, on est loin de quelque chose d'individualiste On est loin de quelque chose qui serait, pour ceux qui sont productivistes, inutile On est vraiment au cœur de l'expression de soi, de la possibilité de contribuer au monde et de garantir les liens entre nous Voilà, donc ça me paraissait important de faire ce point avec vous pour vraiment réhabiliter à la fois la notion de bien-être et la notion de soin et on va le voir, réhabiliter aussi la notion de bienveillance qui est un mot qui est tellement utilisé actuellement qu'on ne sait plus exactement ce qu'il veut dire Alors, ça me permet d'aller un petit peu plus loin pour vous parler des personnes qui en France contribuent, ou dans le monde francophone en tout cas, contribuent largement à la psychologie positive Donc la psychologie positive, au départ, nous vient le papa de la psychologie positive C'est un monsieur qui s'appelle Seligman aux États-Unis Et en France, je cite quelques noms ici Certains d'entre vous, vous les connaissez peut-être En tout cas, ce sont cinq noms qui ont largement contribué à faire connaître la psychologie positive en France à faire de la recherche dans le domaine aussi Ce qui est assez nouveau, les premières chaires de psychologie positive elles doivent avoir à peine dix ans en France En tout cas, moi, quand j'étais en doctorat, je n'avais pas connaissance encore de laboratoire qui faisait de la psychologie positive Rebecca Shankland doit à peu près avoir mon âge, peut-être un petit peu plus âgée que moi C'est une des toutes premières à avoir un laboratoire de psychologie positive en France Donc elle, Rebecca Shankland, est maître de conférences Elle a créé un diplôme de psychologie positive Elle est à l'université de Grenoble Donc c'est vraiment une des toutes premières en France à travailler sur le sujet Ensuite, dans le désordre, je vais aller tout de suite au dernier Christophe André, médecin psychiatre des hôpitaux qui a travaillé à Saint-Anne à Paris qui est la personne qui a introduit notamment la méditation dans la thérapeutique pour les soins en psychiatrie Christophe André, ça fait quand même maintenant 20-25 ans qu'il travaille sur le sujet Il a été vu un peu comme un uluberlu quand il est arrivé avec ses techniques il y a 25 ans Depuis, il y a largement eu suffisamment d'études scientifiques pour montrer à quel point la méditation pouvait avoir une influence bénéfique sur un certain nombre de troubles notamment de troubles anxieux, dépressions et à quel point elle pouvait aussi, pour des personnes qui sont, comme vous et moi, normalo-névrotiques et bien largement participer à développer leur immunité leur capacité de concentration à réduire les risques cardiovasculaires à leur permettre aussi de réduire la pression et le stress liés à la sur-sollicitation que nous pouvons avoir par l'époque qui est la nôtre cette sur-sollicitation d'information que l'on peut avoir Donc justement, Christophe André nous dit que dans cette époque formidable dans laquelle on a accès à tant de savoirs et de connaissances et bien il est urgent aussi de savoir se réserver des temps de retrait, de recul et de nettoyage aussi finalement psychique de la même manière, je vous le dis souvent ça en séance quand on est au sein de l'école je vous le dis de la même manière qu'on se lave les cheveux peut-être tous les deux, trois jours, voire tous les jours quand on est dans un endroit pollué, moi qui vis à Paris je sais que quand je suis à Paris ou quand je suis au bord de la mer, il y a une différence il faut que je me lave les cheveux plus souvent et bien c'est pareil pour notre état psychique on a besoin de se nettoyer et donc de le faire régulièrement et ça, ça me paraît super important notamment pour les personnes qui rentrent dans des démarches de développement personnel qui parfois le font pendant un petit temps se disent ah oui ça va mieux et puis après arrête et se disent ah oui mais ça n'a pas marché je l'ai fait un peu puis après ça n'a pas marché oui mais est-ce que tu as continué ? puis en général ils disent non j'ai arrêté c'est pareil que quand on se nettoie le corps on parlait de la santé physique de l'hygiène physique il ne nous viendrait pas à l'idée d'arrêter de nous laver si on le faisait, on sait ce qui se passerait c'est la même chose pour notre santé psychique et pour notre hygiène psychique on a besoin de prendre soin de notre hygiène psychique et donc pour ça, aussi d'activer certains exercices certaines méditations parfois et certaines choses que l'on voit dans le programme Care notamment je vais vous en dévoiler quelques-unes ce soir mais il y en aurait plein plein d'autres à aller regarder ensemble voilà, alors après dans les autres personnes que je connais un petit peu moins il y a Jean-Paul Durand qui lui a participé notamment à élaborer ce programme Care il y a Marine Post-Sik je ne sais pas si je prononce très très bien et puis peut-être un peu plus connue parce qu'Ilios Kutsu a écrit pas mal de livres dont on a pu entendre parler quand on s'intéresse au sujet de la méditation qui également a participé à la mise en œuvre de ces programmes de psychologie positive et de care voilà, est-ce que c'est des noms qui étaient connus de vous ? Oui Oui ? Tous ou peut-être pas tous, je ne sais pas Marie ? Moi je ne connaissais pas Jean-Paul Durand et Marine Boxis mais sinon les autres, je les connaissais et les trois autres noms, donc Rebecca Shankland, Ilios Kutsu, Christophe André tu connaissais ? Oui D'accord, ok Ok, ok Même chose pour les autres ou c'est des références ? Oui, Christophe André est quand même assez connu Oui, Christophe André quand même Kutsu aussi Oui, complètement Ok, très très bien Alors, qu'est-ce que c'est que la psychologie positive ? Sur quoi ça se base ? Donc d'abord, elle se base sur l'idée que les émotions positives ouvrent notre attention donc notre attention au niveau cognitif c'est-à-dire vraiment notre capacité en fait à aller mettre du focus sur certains éléments et du coup développe nos ressources et notamment nos ressources en termes de résolution de problèmes donc ça c'est vraiment des choses qui ont été ensuite prouvées par la recherche c'est-à-dire que vous mettez des personnes dans des situations qui vont développer des émotions positives vous leur mettez des électrodes au niveau du cerveau et bien on peut voir au niveau neuronal des zones du cerveau qui vont s'activer et notamment des zones qui sont liées à la tension et des zones qui sont liées à la résolution de problèmes si vous mettez des personnes dans une salle et que vous les mettez en capacité de résoudre un problème et que vous les mettez sous stress, vous avez moins de chances en fait d'obtenir de bons résultats en termes de créativité, en termes de résolution que si vous les mettez dans une bonne ambiance alors ça, quand on connaît ce résultat, Marie, par rapport à ce que tu as dit sur le travail on se dit mais on marche sur la tête du coup c'est quand même dingue de se mettre sous stress dans un environnement où par définition on a besoin de créativité, on a besoin de résoudre des problèmes on a besoin de trouver des solutions et on a besoin de coopérer bon, voilà, on fait tout le contraire, c'est comme ça je pense que ça va venir parce que dans le management on commence à avoir de plus en plus la connaissance sur ces données-là mais le fait est que d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de la recherche aujourd'hui ce qu'on sait, c'est que les émotions positives, elles ouvrent notre attention et elles ouvrent nos capacités de création et de résolution de problèmes pourquoi ? Parce qu'on va percevoir plus de choses on va avoir une vision plus large on va avoir accès à des éléments plus profonds en mémoire et donc tout ça va nous permettre finalement de mieux nous adapter et puis de permettre à notre cerveau de faire des calculs plus complexes ça rejoint ce qu'on disait aussi la fois dernière sur les hormones sécrétées et ça Hélène, tu l'as super bien représenté sur le dessin que tu as fait voilà, si je suis sous stress, je sécrète plutôt du cortisol qui aura tendance à figer notamment tout ce qui est, toute la partie musculaire voilà, alors que si je suis baignée dans un bain d'hormones sécrétées grâce à mes émotions positives, donc de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine et de l'endorphine, et bien c'est dans ce bain hormonal que j'ai tous les outils pour pouvoir faire fonctionner mon cortex préfrontal et donc résoudre des problèmes voilà, donc cette espèce d'idée qu'on n'est pas là pour rigoler cette idée commune qu'on a, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour travailler et bien c'est quelque chose qui est complètement contre-productif en réalité la psychologie positive, donc c'est une science, ça c'est important aussi de le rappeler donc voilà, on commence à avoir un bon paquet de recherches et d'articles scientifiques qui ont été édités aujourd'hui, une science du comportement aussi et elle va s'intéresser à la notion de force dans le sens où elle va s'intéresser au verre plutôt à moitié plein qu'au verre à moitié vide voilà, alors par exemple, pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si on veut travailler sur soi la psychologie positive va dire bon, c'est sûr que tu as sans doute des choses à apprendre et des choses à développer mais on va d'abord s'intéresser à ce que tu as déjà et on va déjà s'intéresser à renforcer ce que tu as déjà donc on va aller se connaître sur le versant de nos atouts plutôt que sur les versants de nos manques et ça c'est assez nouveau quand même dans la psychologie et c'est assez nouveau dans la manière qu'on a d'être évalué ou d'être perçu par l'extérieur regardez comment est-ce qu'on a été éduqué à l'école on voit les marques rouges qui nous marquent les choses qui manquent dans nos copies la psychologie positive aurait plutôt tendance à aller montrer tout ce qui est déjà bien acquis pour pouvoir l'utiliser comme un terreau favorable à notre développement par la suite même chose en entreprise en entreprise, l'idée ce serait plutôt que d'aller évaluer les points de développement chaque année quand on fait la fiche d'évaluation ou le rendez-vous annuel d'évaluation avec son boss l'idée si on faisait de la psychologie positive en entreprise ce serait plutôt d'aller renforcer ce qui a marché d'aller mettre l'accent et l'attention sur ce qui a fonctionné sur ce que la personne s'est fait peut-être même ah attention il y a une soupe qui est en train de se préparer bonjour Christine, bienvenue donc l'idée, voilà, serait vraiment plutôt d'aller connaître les forces et de vraiment accentuer en fait la connaissance de la personne là-dessus voire, là le must, ce serait de se dire bah vraiment cette personne-là, elle est hyper contributive hyper compétente dans ce domaine-là est-ce que je peux trouver l'endroit où exactement elle peut contribuer avec ça voilà plutôt que d'aller lui demander de se développer sur un truc qui va lui demander beaucoup d'efforts à mobiliser d'accord il faut savoir qu'en psychologie positive une force c'est vraiment quelque chose qu'on peut aller puiser de manière très spontanée et quand on le fait en plus on obtient des super résultats d'accord et quand on le fait en plus on se sent en énergie on se sent au bon endroit et donc on est plus créatif et donc on est plus en mesure de résoudre des problèmes à cet endroit-là d'accord donc dans un management idéal on s'intéresserait à aller chercher les forces des personnes et non pas les points à développer mais les forces des personnes et on chercherait à mettre ces personnes là où elles peuvent contribuer avec leur force en tout cas ça c'est l'idée de la psychologie positive ok en psychologie positive on préfère parler de vulnérabilité que de faiblesse on fait vraiment attention aux mots qu'on utilise en psychologie positive donc oui nous sommes des êtres vulnérables et d'ailleurs ce que je vous disais au tout début la psychologie positive ne met pas des œillères pour dire que le monde est merveilleux sans problème etc bien au contraire elle sait que nous sommes des êtres vulnérables et le plus vulnérable des êtres d'ailleurs nous mettons nous mettons un an à savoir marcher là où les autres magnifères mettent quelques heures ou au plus quelques semaines d'accord nous on met un an un an pendant lequel on est totalement dépendant de notre environnement voilà et donc si on est laissé pour compte dans cette période-là tout simplement on disparaît d'accord donc on est par définition des êtres vulnérables et donc la psychologie positive nous dit que justement la vulnérabilité c'est la capacité que nous avons à accepter nos limites à accepter qu'on est des êtres des émotions à accepter que nous pouvons avoir des capacités des capacités limitées ok et aussi la capacité de choisir ce que nous décidons d'en faire donc elle accepte ou elle met en avant en tout cas cette notion de vulnérabilité et en même temps elle nous met face à notre responsabilité puisque l'idée de la psychologie positive ça va être d'à partir de là de nous apprendre à aller puiser nos ressources à aller utiliser nos forces pour faire face aux événements de la vie ok ça va toujours ok super donc à partir de là et bien on peut accepter de vivre des émotions parfois pas très marrantes et d'ailleurs en psychologie positive on va pas parler d'émotions négatives on va simplement parler d'émotions et d'informations certaines seront plaisantes et agréables d'autres sont peut-être plus déplaisantes et plus désagréables à vivre mais il n'y a pas de notion de bien ou de mal de positif ou de négatif dans les émotions qu'on peut traverser d'accord donc on peut accepter de vivre du coup de la tristesse de la colère d'avoir une certaine temporalité face aux événements et on va être à l'écoute en fait du besoin qui sont derrière et qui vont être parfois non satisfaits ou non reconnus et là vous voyez qu'on rejoint aussi des choses qu'on a déjà vues sur j'arrête de râler être à l'écoute de ses besoins et chercher à y répondre enfin la psychologie positive c'est une science qui se penche sur l'action je vous parlais de l'engagement tout à l'heure quand je parlais du care le e de care je vous disais c'est la notion d'engagement l'idée ça va vraiment être d'être dans une logique de transformation et de création l'idée c'est vraiment de se dire ok comment je peux changer la suite de l'histoire qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux qu'est-ce que je peux modifier dans mon quotidien de quoi j'ai besoin pour que ma vie soit plus agréable et plus épanouissante et qu'est-ce que je peux faire pour ça qu'est-ce que je peux mettre en place donc on est vraiment dans quelque chose qui est aussi assez volontariste dans la psychologie positive donc on est loin d'un truc un peu passif où on regarde la vie passée et puis on serait un peu comme ça en espèce d'observateur BA non on est aussi vraiment dans quelque chose où on va aller chercher nos valeurs nos envies nos convictions en fait pour pouvoir être dans une action contributive ok bon pourquoi on fait tout ça au final bon le le fondement existentiel et philosophique de la psychologie positive c'est quand même toujours cette grande question la quête la quête du bonheur d'accord alors ça ce serait ce serait un petit peu long d'aller d'aller parler de cette quête du bonheur mais peut-être quand même qu'on peut aller regarder ce que dit Martin Seligman à ce à ce propos parce qu'il nous donne un modèle que je trouve assez intéressant et qui qui va constituer d'ailleurs un peu notre notre premier exercice je vous proposais déjà d'aller regarder peut-être là où vous vous en êtes dans les différentes dans les différents types de vie que décrit Martin Seligman alors Martin Seligman il décrit la vie heureuse selon trois trois dimensions il dit qu'on peut avoir d'abord une vie agréable alors la vie agréable ça va être quoi ça va être cette vie dans laquelle on cherche à avoir du plaisir des émotions où on apprend à à amplifier peut-être sa sa conscience des choses et ses émotions positives voilà et c'est un peu comme si voilà on va favoriser le plus possible d'expériences d'expériences agréables voire voire extatiques d'accord alors ce que dit Martin Seligman à ce sujet c'est que malheureusement comme tout et bien on finit par prendre l'habitude et donc ça nécessite cette vie agréable sur cette définition là elle nécessiterait qu'on renouvelle constamment les expériences qui viennent nous solliciter au niveau émotionnel et sensationnel donc là il donne un exemple par exemple il dit bon peut-être que la première bouchée de glace à la vanille c'est très satisfaisant et puis au bout d'un moment si on mange trop de glace on en a assez et on a envie de passer à autre chose d'accord on pourrait prendre plein d'autres expériences donc voilà ce qu'il dit c'est que la vie agréable la recherche de plaisir et de sensations agréables en permanence elle nous amène à une limite qui est toujours la limite de l'habitude et de la lassitude finalement ok alors du coup il est possible d'aller chercher un deuxième type de vie heureuse que lui il appelle la bonne vie alors là la bonne vie ça va être quelque chose où on va être très contributif on va être dans le travail on va être dans le couple on va être avec les amis la famille on va faire des loisirs on est engagé voilà on se focalise vraiment sur des objectifs on peut au travers cette expérience vivre ce qu'il appelle le flow ça veut dire le flow vous avez peut-être chacun d'entre vous déjà vécu c'est ce moment où on est pleinement dans le moment présent où le temps n'existe plus où ben voilà on pourrait continuer on a une énergie sans limite et et on ressent finalement plus rien en termes d'émotions d'émotions négatives d'accord donc ça peut être en écoutant de la musique ça peut être en lisant un livre en regardant un film qui vous plaît beaucoup voilà le flow c'est vraiment cet endroit où on est dans sa pleine puissance et nos forces s'expriment et on voit plus du tout le temps passé d'accord donc ça pour Martin Seligman c'est c'est la bonne vie et puis enfin on va avoir ce qu'il appelle la vie pleine de sens alors la vie pleine de sens ça va être le fait d'identifier ses points forts alors moi j'ajoute toujours et ses valeurs parce qu'il y a les points forts au sens de ce qui nous définit en termes de compétences par exemple ou de points de personnalité assez forts et puis il y a aussi ce en quoi on croit ce qu'on met en valeur dans sa vie donc là l'idée ça va être vraiment d'aller identifier ses points forts et ses valeurs et on va les utiliser pour une cause qui est plus grande que nous donc voilà lui il dit qu'il nous transcende donc il va au-delà de notre propre personne et donc là le plaisir la vie heureuse va venir du fait d'être engagé vers quelque chose qui a une signification pour nous une direction on va vers quelque chose avec ça et on peut avoir également des sensations ça vous voyez c'est les trois définitions du mot sens en philosophie le sens c'est c'est la signification c'est la direction et c'est la sensation que je peux ressentir quand je fais quelque chose d'accord et à cet endroit là on est dans dans un plaisir qui va être très positif pour notre santé physique et psychique donc vous voyez là on a trois niveaux de vie de vie heureuse la vie agréable la bonne vie et la vie pleine de sens et ça peut être intéressant pour vous de regarder quels sont les types de vie que vous avez déjà vécu et puis dans quel dans quel type de vie vous êtes vous êtes actuellement voilà je vous laisse quelques minutes pour vous positionner par rapport à ça vous pouvez regarder aussi le le petit triptyque là qu'il y a à droite avec les dessins c'est dit un petit peu un petit peu différemment et essayez de regarder où vous êtes vous donc pour savoir où vous êtes vous pouvez regarder plutôt le c'est quoi et puis si vous avez envie d'accéder à l'une des vies donc soit la vie plaisante soit la vie d'engagement soit la vie pleine de sens vous avez aussi la possibilité de regarder le comment faire comment faire pour accéder à une vie plaisante comment faire pour accéder à une vie d'engagement comment faire pour accéder à une vie pleine de sens voilà je vous laisse regarder ça une minute et ensuite on pourra ouvrir les micros pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça je vais vous laisser qui se sentirait prête à témoigner moi je veux bien commencer super moi je pense qu'en ce moment je suis plutôt dans la vie d'engagement je suis plutôt absorbée que ce soit dans ma vie de famille et ma vie de travail et je suis en plein questionnement pour la vie pleine de sens mais je vois que là une des clés c'est de retrouver ces valeurs au quotidien et définir déjà je pense que je suis à l'étape d'avant je suis encore un peu en questionnement de quelles sont mes valeurs les hiérarchies ce que je trouve très intéressant quand tu dis je suis un petit peu avant c'est que peut-être il faut voir ça aussi comme quelque chose qui tourne tu vois c'est-à-dire que vie pleine d'engagement où à un moment donné tu as eu des compétences tu as eu des forces tu as eu des projets aussi dans lesquels du coup tu t'es pleinement investi puis à un moment donné ça s'essouffle on sent qu'on a besoin d'autres choses donc là tu dis j'ai l'impression que c'est la vie pleine de sens qui m'appelle donc je vais avoir besoin d'aller redéfinir mes valeurs m'engager dans des actions variées etc une fois qu'on a fait ça on peut de nouveau retourner dans une vie d'engagement mais à un autre niveau sous une autre forme d'accord ? donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'il ne s'agit pas d'exclure des choses en se disant bon bah ça c'est la vie d'engagement ok j'ai fait j'ai vécu et j'ai envie de passer à autre chose c'est de voir aussi comment les différentes vies peuvent se répondre les unes aux autres voilà donc là il les dessine un peu comme ça comme un comme un chemin linéaire moi j'aurais peut-être tendance plutôt à les dessiner en cercle vous voyez et comme si tous ces moments de vie se répondaient les uns aux autres d'accord ? l'un n'ayant pas plus de valeur que l'autre peut-être qu'à un moment donné on a envie de sortir de cette étape-là d'aller ailleurs mais on peut y revenir aussi voilà ok super qui d'autre voudrait vous voudrait partager là-dessus ? ben moi je veux bien partager ouais Claire ? voilà donc moi je suis clairement aujourd'hui dans la vie d'engagement avec ben la recherche aussi d'aller plus vers la vie plaisante c'est-à-dire d'aller trouver aussi les moments de ma vie qui m'apportent du plaisir pour les amplifier et en même temps je suis clairement aussi dans cette vie enfin faire des incursions dans cette vie pleine de sens où je sais quelles sont mes valeurs j'engage des petites choses au quotidien mais j'aimerais bien en engager plus et justement parce que pour moi c'est indissociable cette vie pleine de sens et la vie d'engagement c'est-à-dire que à partir de tout le moment où tu as trouvé la sens forcément tu t'engages et voilà j'en suis exactement là pour se dire comment aller plus loin dans l'engagement par rapport c'est-à-dire c'est intéressant c'est intéressant ce que tu t'apportes en plus là peut-être justement c'est de voir aussi cette espèce de pondération en fait comment je pourrais avoir un peu d'étroit de manière équilibrée vous voyez si j'ai trop de vie d'engagement tiens est-ce que je peux aller faire un petit coucou du côté de la vie plaisante et de la vie pleine de sens voilà comment est-ce que je peux équilibrer ça aussi vous voyez donc c'est vraiment quelque chose à mon sens qui peut être vie comme un modèle dynamique d'accord super merci Claire peut-être un autre un autre témoignage Stéphanie je ne sais pas si je t'ai accueillie tout à l'heure donc du coup ça me permet de dire bonjour bonjour je suis arrivée très très en retard pas de souci pas de souci bienvenue moi j'ai juste je ne sais pas si j'ai mal compris ou que j'ai lu la slide trop vite j'ai comme l'impression qu'il y a il y a une progression ou un ordre de valeur qui voudrait dire la vie agréable c'est le premier step mais c'est pas tout fait ça et si vous allez devenir comme le Dalai Lama ou je ne sais pas dans un autre registre avec ceinture noire ceinture rouge etc vous allez passer de la vie plaisante à la vie d'engagement et le summum le Nirvana quand vous êtes ceinture noire c'est la vie pleine de sens mais c'est ça je ne sais pas si c'est ça ou si j'ai mal interprété ou si c'est un peu réducteur de dire ça non mais tout à fait c'est vraiment la nuance que j'apporte en fait puisqu'en effet tel que le modèle est présenté là et sur la slide on a ce sentiment en effet de linéarité et de hiérarchisation voilà et donc moi c'est pour ça que j'insiste sur le fait que moi je vois plutôt ça comme un modèle dynamique où les différents vies se répondraient les unes aux autres et voilà il n'y aurait pas de hiérarchisation entre ces différents niveaux de vie j'irais plutôt dans ce sens là mais là c'est une question de conceptualisation là lui Martin Seligman il le présente plutôt sous cette forme j'aime mieux aller vers une forme dynamique et c'est pour ça quand on disait tiens là on se montre je suis dans une vie pleine d'engagement oui parfois il y a un moment de la vie où on est tellement dans le fer que les deux autres vies disent et nous quoi et nous on a envie aussi de pouvoir s'exprimer et donc c'est là où ça peut être intéressant d'aller voir quelle est la pondération dans nos vies et de remettre de l'équilibre et donc peut-être d'aller remettre un peu plus de vie plaisante qui peut apparaître peut-être comme légère sur cette présentation là et puis d'aller mettre aussi de la vie pleine de sens ça veut dire quelles sont mes valeurs et à quoi j'ai envie de contribuer et une fois qu'on a redéfini ça on peut revenir aussi vers l'engagement parce qu'on va repasser par aussi une contribution et une action qui est au cœur de la psychologie positive aussi notion de faire et d'agir et j'ai un petit souci je ne sais pas si c'est moi qui interprète mal mais avec le mot en français ou la notion d'engagement moi peut-être à tort je l'associe un peu à sacrifice en fait un peu œuvre caritative il faut faire le bien des autres il faut s'occuper etc je ne sais pas si on doit le voir comme ça parce que sinon je trouve que c'est pas c'est presque l'inverse du bonheur ou de l'heureux sauf si ton mode de fonctionnement par exemple dans les cinq langages de l'amour ça peut être de rendre service tout le temps ou dans le tri de Cartman ça peut être d'être le sauveur tout le temps mais ça c'est un peu excuse-moi un peu déconnant ou c'est des modes un peu où tu es addict donc du coup engagement j'ai un petit problème avec ça en fait dans la psychologie positive la notion d'engagement c'est vraiment la notion de ce pourquoi on a envie de mener des actions voilà à quel endroit j'ai envie de mettre mon énergie mes compétences mes forces mes relations à quel endroit je me sens bien pour le faire donc voilà justement c'est pas l'idée de sacrifice c'est pas l'idée aller activer ses forces et contribuer avec ses forces c'est aller justement activer l'endroit où c'est facile d'accord c'est un peu comme une notion de motivation ce qui fait pourquoi tu te lèves tous les matins et pas forcément pour le travail mais pour tout le reste des choses couple, amis famille, etc loisirs en tout cas pour la psychologie positive tu seras plus engagé si ta motivation est une motivation interne qui est alignée avec tes forces tes valeurs tes compétences ce en quoi tu crois etc tu vois c'est vraiment une notion d'action là où ça fonctionne en fait d'action là où ça marche d'action là où c'est fluide tu vois cette notion de flow c'est l'endroit où ça va glisser où ça va se faire tout seul tu vois je suis un très bon cuisinier par exemple ben voilà j'ai ce talent là je l'ai appris je l'ai dans mes mains je l'ai dans mes sens c'est ce que j'aime faire c'est d'autant plus facile pour moi de vous dire ça que je ne sais pas cuisiner que je n'aime pas faire mais j'imagine que pour quelqu'un qui sait cuisiner tu vois il y a vraiment cette notion de ben voilà quand je suis dans ma cuisine et que je vais mettre toutes ces saveurs là ensemble je suis engagée à faire quelque chose qui va être merveilleusement bon tu vois mais je vais le faire avec une aisance et une facilité et si j'ai dû apprendre et si j'ai dû passer du temps dans mes bouquins dans mes expériences culinaires etc je l'ai fait avec plaisir tu vois je l'ai fait avec curiosité je l'ai fait avec gourmandise je l'ai voilà tu vois non mais moi j'aime bien j'aime bien la notion que tu évoques des trois dynamiques on peut bouger de l'un à l'autre parce que c'est pas c'est pas forcément linéaire et puis oui parce qu'on avance un pied en avant un pied en arrière ça peut correspondre à divers moments de notre vie ou d'une phase je sais pas donc je pense que c'est intéressant d'aller de l'une à l'autre exactement voilà super 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 Hélène tu voulais peut-être rajouter quelque chose oui en fait j'arrivais pas à choisir parce que j'ai le sentiment en fait de vivre un peu les trois un peu tout le temps et que quelquefois il va me manquer certains donc je vais aller vers la vie un peu plaisante en allant chercher des émotions du plaisir immédiat et et d'autres moments je vais être dans des questionnements pour me constituer une vie pleine de sens l'impression comme comme vous dites c'est très impequé très dynamique et finalement c'est cette composante des trois j'ai le sentiment alors ce qui peut être intéressant c'est que par exemple dans un moment où on a un coup de un coup de mou ça peut être intéressant d'aller regarder le modèle et de se dire tiens je suis où en ce moment je suis à 80% dans une vie plaisante ou voilà je suis que dans l'hédonisme je me fais plaisir etc mais ah oui mais en fait ça manque de sens en fait je peux jouir de plein de choses je ne sais pas quelqu'un de très riche par exemple on entend des histoires comme ça de gens très riches et très désœuvrés parce qu'il n'y a plus de sens en fait ils ont eu l'hôte alors nous on a envie ça on aurait bien envie mais bon ils ne sont que dans l'hédonisme dans le plaisir immédiat et donc ça voilà ça manque de sens donc quand on a un coup de mou quoi qu'on soit dans notre vie j'ai envie de dire qu'on ait énormément de moyens ou peu de moyens ça peut être intéressant de se dire bah oui mais alors qu'est-ce qui s'exprime en ce moment et peut-être qu'il y a une balance un espèce d'équilibre qui n'est pas qui n'est pas là donc voilà qu'est-ce que je pourrais faire peut-être pour pour pouvoir avoir un peu plus de sens ou peut-être un peu plus d'action dans ma vie un peu plus de contribution ça me fait penser à j'accompagne un monsieur qui dirige un fonds d'investissement aux Etats-Unis actuellement et c'est quelqu'un qui gagne évidemment très très bien sa vie qui n'est pas dans la vie plaisante c'est pas quelqu'un qui voilà qui claque son argent on va dire c'est quelqu'un de très très soft très modeste dans sa vie mais alors là il est vraiment dans une crise de sens qu'est-ce que je fais de tout ça à quoi je contribue demain et donc là on est en train d'aller d'aller faire réémerger la vie pleine de sens et sans doute parce qu'il est dans l'engagement c'est quelqu'un qui travaille qui bien sûr est très actif dans son job etc mais peut-être que en allant chercher cette vie pleine de sens il va réinvestir sa vie pleine d'engagement différemment voilà et lui il aurait peut-être intérêt aussi à aller activer la vie plaisante c'est-à-dire qu'il aurait peut-être aussi intérêt à aller jouir un petit peu de son argent de son voilà ce qu'il fait pas beaucoup vous voyez donc lui on va peut-être aussi lui redonner la possibilité et l'autorisation d'aller dépenser son argent pour des trucs qui n'ont peut-être pas beaucoup d'intérêt mais voilà qu'il ait le droit de faire parce qu'il vient il vient pas forcément d'une famille qui était très aisée donc il a des limitations aussi par rapport à ça donc vous voyez c'est intéressant de pouvoir aller chercher de pouvoir aller chercher tout ça ok super alors je vous propose qu'on continue avec cette phrase alors attendez hop donc voilà si on devait résumer en une phrase ce que c'est que la psychologie positive et ce que c'est que le care et bien on dirait on dirait ça ça a été proposé par Gable et Eind en 2005 finalement la psychologie positive c'est l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus des groupes et des institutions alors il faut savoir que la psychologie positive a quand même une volonté d'engagement pour le coup et de contributions presque politiques c'est-à-dire les personnes qui sont actives en psychologie positive travaillent beaucoup auprès des institutions de l'éducation nationale pour essayer de faire connaître toutes ces données-là et influencer finalement les nouveaux modes éducatifs managériaux etc. voilà donc il y a vraiment une vraie vision en termes de en quoi la psychologie positive pourrait contribuer à un mieux-être au niveau de la société de manière générale et pas seulement au niveau des individus tout seuls d'accord donc on est vraiment loin d'un développement personnel qui serait très individualiste très tourné vers soi on est vraiment aussi vers un objectif qui est beaucoup plus sociétal d'accord alors quand on quand on rentre dans un processus d'accompagnement sur au niveau de la psychologie positive ce qu'on fait c'est qu'on travaille beaucoup sur la notion de force donc aller connaître ces forces alors pour ça si vous voulez le faire vous pouvez le faire l'institut américain qui s'appelle Via Caractère donc V-I-A et Caractère C-H C-H-A R-A-C-T-E-R a un questionnaire qui est traduit en français que j'utilise aussi dans mes accompagnements qui est tout à fait disponible sur internet la seule contrepartie en fait c'est de donner vos coordonnées voilà pour leur pour leur pour leur banque de données j'imagine enfin voilà pour leur liste mail on va dire mais en contrepartie du coup vous pouvez passer le questionnaire force gratuitement et avoir la première version de résultat pour savoir quelles sont vos forces à vous vos forces signatures donc voilà moi ça je le fais passer à toutes les personnes qui sont dans le programme de l'école des femmes inspirantes ça permet de savoir justement qu'est-ce que dans mon panier de force j'ai de disponible vous savez un peu comme dans son sac à main il y a des choses qui sont faciles à prendre qui sont au-dessus du sac ça c'est nos forces en fait et puis il y a des trucs qui sont au fond du sac on les a en fait mais il faut aller les chercher c'est un peu plus galère vous voyez c'est un peu pareil avec la notion de force en psychologie positive il y en a 24 il y en a 5 qui seraient facilement disponibles pour chacun d'entre nous et donc ça c'est ce qu'on va appeler notre carte signature et puis toutes les autres on les a aussi mais simplement pour aller les mobiliser il faut aller fouiller un petit peu dans son sac et parfois c'est un peu casse-pied voilà donc ça on le voit dans ce dispositif-là ensuite on apprend aussi vraiment à savourer l'instant présent alors pour ça on fait pas mal d'expériences on va apprendre à manger un fruit en savourant chaque saveur chaque sensation chaque bruit aussi quand on croque dans le fruit dans une pomme qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on ressent qu'est-ce qu'on touche donc ça ça va être par exemple quand on mange mais on peut aussi savourer l'instant présent quand on marche marcher dans la rue par exemple voilà si je marche et que je suis dans mon présent qu'est-ce qui se passe en fait je suis pas au rendez-vous d'après je suis pas en train d'aller quelque part non je suis en train de marcher là et maintenant voilà donc ça c'est des expériences qu'on peut faire aussi faire une chose et le faire vraiment à fond ensuite on va passer à l'action vraiment cette notion encore une fois au cœur qui est cette notion d'engagement et de contribution et d'action donc ça on propose en fait aux participants de s'engager sur certaines choses et de le mettre en oeuvre et puis ensuite on va aller sur la notion de prendre soin et de bienveillance donc là on se disait au départ c'est un terme qui est un peu galvaudé aujourd'hui cette notion de bienveillance il y a les pour et les anti comme dans beaucoup de domaines aujourd'hui pour et anti bienveillance moi je faisais un peu partie des personnes qui étaient un peu en mode la bienveillance on n'est pas là pour rigoler si vous m'aviez rencontrée il y a cinq ans j'étais un peu là-dedans en fait petit à petit j'ai découvert tous ces travaux-là et puis l'impact et l'importance que ça peut avoir et puis surtout les résultats scientifiques qu'on peut avoir sur le sujet et je me suis dit finalement la bienveillance c'est un terme si on revient à l'étymologie en fait on est vraiment sur la notion de veiller à ce qui est bien à ce qui est bon et l'idée en tout cas moi c'est comme ça que je fais travailler les personnes que j'accompagne c'est ok qu'est-ce qui est bien pour moi parce que le bien le mal tout dépend encore de le définir mais peut-être déjà de commencer par se dire ok qu'est-ce qui est bien pour moi qu'est-ce qui est bon pour moi qu'est-ce qui me fait du bien de quoi j'ai besoin et de veiller et de veiller pour chacun d'entre nous à ce bien-là et puis une fois qu'on l'a fait pour soi on est réénergisé on a de nouveau des ressources et une fois qu'on est ressourcé c'est là où on peut commencer à veiller au bien des autres voilà mais c'est difficile de veiller au bien des autres si on ne s'est pas déjà rempli soi-même je ne sais pas si vous avez en tête cette représentation-là mais vous savez quand on est dans l'avion et qu'on nous parle des consignes de sécurité qu'est-ce qu'on nous dit ? on nous dit si des masques à oxygène tombent devant votre visage vous mettez votre masque à oxygène en premier et ensuite vous équipez les personnes qui sont à côté de vous vous rappelez de ça ? vous avez déjà vu ces consignes de sécurité on ne dit pas vous équipez votre petit et ensuite vous vous équipez vous non on vous dit d'abord vous vous ressourcez et ensuite quand vous êtes ressourcé vous pouvez soigner l'autre d'accord ? donc cette notion de bienveillance je trouve que c'est intéressant pour chacun d'entre nous de revenir à ça comment je peux veiller à ce qui est bien pour moi à ce qui est bon pour moi et comment je le définis pour moi-même et ensuite du coup grâce à ça grâce à cette bienveillance que j'aurais eu pour moi-même je peux de nouveau être bienveillant pour les autres on apprend à savourer à savourer chaque instant aussi et puis et puis plus on avance et plus on apprend à élargir ça et à ouvrir donc moi je parle beaucoup d'ouverture dans mes accompagnements l'ouverture c'est à la fois le fait de se dire qu'à un moment donné on a une vision de sa vie qui est assez étriquée finalement comme un éventail qui ne serait pas tout à fait ouvert et l'idée c'est vraiment au fur et à mesure en fait d'ouvrir sa connaissance sur soi sa connaissance sur les autres et sa connaissance sur le monde et en faisant ce travail d'ouverture on élargit aussi sa capacité de veiller au bien pour les autres voilà donc au départ ça commence par une bienveillance qui est assez centrée et ensuite on va pouvoir ouvrir et élargir cette bienveillance à bien plus loin que soi-même voilà et puis tout ça ça s'entretient donc rester en care ça c'est quelque chose qu'on voit aussi c'est comment je remets du coup le travail sur l'ouvrage en permanence c'est pas une fois on le fait pas une fois et puis c'est réglé pour tout bah non une fois qu'on a découvert ça il s'agit de le faire tous les jours comme on se lave les dents comme on se voilà comme on prend soin de son corps et bien c'est la même chose avec le fait de prendre soin de soi au niveau au niveau du psychisme comme on le disait tout à l'heure alors finalement bah tout ça ça nous permet une plus grande flexibilité psychologique et ça c'est pas rien d'avoir de la flexibilité psychologique parce que c'est la source de notre capacité d'adaptation et Dieu se le sait combien on a besoin de s'adapter en ce moment hein et bien voilà cette capacité d'adaptation elle va être possible à partir du moment où on va entraîner notre cerveau à être flexible à résoudre des problèmes nouveaux à s'ouvrir à être curieux à aller trouver la solution donc du coup on va avoir des modes d'action qui vont être je me disais dans le care le A c'est attention je réoriente mon attention vers les aspects satisfaisants de mon quotidien et du coup je me nourris là du coup de dopanoine d'ocytocine de sérotonine d'endorphine ça ça va me permettre de retrouver l'énergie pour trouver des solutions là où j'ai des problèmes même chose avec la bienveillance plutôt que de me flageller je vais entretenir de la bienveillance et de la gentillesse pour moi-même je vais me respecter je vais m'accueillir je vais m'accueillir dans mes moments difficiles je vais m'accueillir dans ma colère je vais m'accueillir dans toutes mes parts d'émotion je vais être bienveillant et gentil avec moi et acceptable et puis ensuite tout ça ça va nous permettre d'actionner notamment des connexions sociales un sentiment de compétence et puis de la responsabilité et de l'autonomie une responsabilité je ne sais plus si je l'ai dit dans J'arrête de râler mais c'est vraiment cette habilité à répondre à ce qui se passe plus je suis solide en fait sur ces éléments-là plus je suis capable en fait d'apporter des réponses concrètes à ce qui se passe devant moi plus je suis capable d'être libre face aux événements si je n'ai pas le mode d'emploi ce n'est pas grave je vais créer d'accord alors je vais vous inviter à faire quelque chose on ne va pas faire celui-là on va faire celui d'après je vais vous inviter à faire ça avant qu'on ne se quitte parce que ça c'est un chouette exercice donc qui est un exercice pour réorienter son attention et muscler la notion de satisfaction donc je vais vous inviter et vous pourrez le continuer vous pourrez ouvrir un journal des moments satisfaisants chaque jour vous êtes invité à vous remémorer des moments agréables et satisfaisants de votre journée ça peut être des choses qu'on croit être des choses toutes simples mais vous voyez moi j'ai l'occasion par chance d'aller en Tunisie chez mon mari plusieurs fois et notamment dans des coins assez reculés de la Tunisie je peux vous assurer que quand je rentre chez moi et que j'ai de l'eau chaude sans me poser de questions dans ma salle de bain je comprends le bonheur que j'ai je comprends à quel point c'est un moment agréable de pouvoir tourner mes robinets et avoir sans me poser de questions de l'eau chaude de l'entempoir et de l'eau froide comme je veux parce que parfois quand je suis en Tunisie pendant trois jours on n'a pas d'eau d'accord ou parfois on croit qu'on va avoir de l'eau mais je ne sais pas la tuyauterie elle ne marche pas et l'eau elle n'arrive pas dans la salle de bain au dernier étage vous êtes là dans votre salle de bain tout embêté il faut repartir faire les travaux au premier étage pour avoir de l'eau d'accord donc les moments satisfaisants de la journée ça commence par des choses toutes simples qu'on croit acquises d'une certaine manière et auxquelles on ne donne plus de valeur parfois donc faites-le par exemple pour votre journée d'aujourd'hui quels ont été les moments agréables et satisfaisants de votre journée d'aujourd'hui est-ce que c'était un bon café chaud le matin est-ce que c'était le froid qui est venu saisir un peu vos joues en sortant dehors et vous avez senti un petit peu de vigueur comme ça dans le froid mais vous étiez bien enmitouflé dans votre pub dans votre écharpe dans votre bonnet et tout donc voilà il y avait un petit moment comme ça je ne sais pas je dis n'importe quoi mais trouvez pour vous quels peuvent être ces moments agréables et satisfaisants de la journée de la journée si je peux me permettre d'intervenir je présente mon journal de gratitude que j'ai emporté avec moi en vacances je l'ai déjà appris aux Etats-Unis il y a quelques années et j'essayais de m'y tenir mais j'y passais des heures tous les soirs je m'endormais dessus et finalement j'ai trouvé celui-là je crois à Londres dans une boutique de papeterie je crois finlandaise ou suédoise un truc comme ça très sympa à Londres et eux ils se limitent à trois et en fait finalement ça fait quand même le job parce que du coup je n'ai pas d'excuses pour ne pas le faire le soir avant de m'endormir en 5-10 minutes c'est fait et je ne sais pas si ça fait de l'effet comme ça dit sur ta slide pendant 6 mois après mais je pense que c'est très bien moi je pense que ça me procure du plaisir je me dis j'ai fait ça j'ai fait ça et je m'émerveille de tout et n'importe quoi de la vie des trucs que la plupart des gens effectivement prennent comme acquis et c'est vrai que c'est bien d'avoir les yeux des enfants de s'émerveiller d'un truc complètement bête d'une vision dans un petit gâteau dans une boulangerie n'importe quoi moi j'y arrive et c'est vrai que c'est bien et trois par jour ça suffit honnêtement je pense ouais c'est vrai que voilà selon cette étude donc Mac Kulag Kulag tu diras sûrement mieux que moi Stéphanie et Mons ouais ils auraient mesuré qu'en effet le fait de pratiquer cette liste alors en effet trois par jour c'est parfait et bien on a voilà il y a des effets significatifs sur l'optimisme sur la vitalité sur le bien-être c'est-à-dire vraiment amener notre cerveau à aller contre son biais de négativité je vous en parlais au tout début c'est vraiment un biais cognitif qu'on a qui est lié à la fonction même de notre cerveau qui est d'être un capteur d'alerte notre cerveau il est là pour nous dire attention camion si tu traverses la route voilà mais protège-toi quoi donc il n'est pas programmé pour aller dire il y a voilà là je ne vous voyais pas mais devant moi il y a un très joli tableau là dans la pièce où je suis je vais prendre deux minutes pour le regarder d'accord si je ne fais pas cet effort conscient de me dire je vais prendre deux minutes pour aller regarder ce tableau tiens ils ont mis du vernis apparemment il y a des nuances de verre qui sont différentes ah voilà c'est un tableau avec une espèce de forêt etc voilà si je ne prends pas le temps d'aller regarder ça mon cerveau s'en moque totalement de ce tableau ce n'est pas une information pour lui importante pour ma survie d'accord ok donc si je veux vraiment jouir de ce plaisir de contempler cette jolie création humaine il faut que j'aille faire un effort il faut que j'aille porter mon attention dessus et c'est ça l'exercice des gratitudes vous avez peut-être entendu ce livre de Florence Servan-Schreiber les trois kiffs par jour c'est ça qu'elle a appris elle aussi aux Etats-Unis quand elle est allée faire sa formation en psychologie positive c'est pour ça qu'elle a écrit ce bouquin c'est exactement ça c'est vraiment permettre nous permettre au-delà de ce que notre cerveau sait faire automatiquement d'aller porter un oeil sur ah oui ça c'est beau pour mon oeil ah ça c'est beau pour mon oreille à quoi ça sert d'écouter une symphonie de Mozart si on n'y prend pas conscience si on ne prend pas conscience qu'on est en train d'écouter un des plus beaux merveilleux morceaux du monde d'accord ok donc voilà c'est ça et quand on a cette conscience-là quand on aiguise cette conscience-là on nourrit notre optimisme notre vitalité notre bien-être et donc oui jusqu'à bénéfice six mois après moi j'aurais tendance à dire il faut continuer quoi il ne faut pas s'arrêter il faut le faire tous les jours l'ordonnance c'est de le faire tous les jours qui d'autres voudrait partager peut-être je vous propose qu'on termine par ces partages de prise de conscience de vos moments de vos moments satisfaisants de la journée moi ce que j'ai dit c'est que à la fois c'est vrai que j'aime bien revenir sur les moments de la journée enfin la fin de journée revenir sur ce qui s'est bien passé dans la journée c'est agréable mais le faire vraiment au moment où ça arrive c'est-à-dire écrire ce ce qui va bien au moment où ça va bien ça permet de le ressentir encore plus plus intensément je crois ça aussi c'est top et ça c'est exactement le point qu'on a vu tout à l'heure quand on apprend à savourer le moment présent quand on est au point de là je suis en train de vivre ce moment de satisfaction et je conscientise que je suis en train de vivre ce moment de satisfaction là on est vraiment pleinement dans cette notion là je savoure et je donne de l'importance au moment présent je sais que Claire c'est quelque chose qui te tient à coeur et que tu fais assez spontanément et ouais tout à fait tout à fait tu as vécu ça aujourd'hui ? euh ouais chouette super 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 qui d'autre voudrait partager ? il y avait Christine tout à l'heure j'avais l'impression que tu tu t'avançais sur le sur le micro si tu veux c'est pas c'est pas obligé oui c'est vrai que c'est important de de se remémorer les bons moments de la journée il y en a toujours quelques-uns de toute façon euh bon moi c'est vrai que je tiens pas de journal particulier mais c'est vrai que c'est un exercice que je peux mettre en place assez facilement ouais ça me permet effectivement de voir la vie en rôle plus facilement en fait c'est vraiment ça permet de rééquilibrer vous voyez il s'agit pas encore une fois de mettre des lunettes comme si on voyait plus rien des problèmes qu'on a mais en fait le fait de faire ce rééquilibrage donne la bonne place à chaque chose c'est-à-dire que oui bah du coup dans la vie il y a des moments où j'ai des satisfactions et des moments où j'ai des insatisfactions et quand il y a un coup dur qui est plus fort en fait et bien ça donne de la force ça va donner de la ressource en fait le fait d'avoir travaillé cette prise de conscience va donner de la ressource pour aller plus loin sur les moments difficiles c'est ça aussi et donc du coup oui le petit carnet le petit carnet dans le sac pour le faire souvent le petit carnet en fin de journée un joli cahier des gratitudes comme Stéphanie a trouvé voilà qui s'est fait plaisir en l'achetant elle sait où elle l'a acheté elle peut repenser voilà peut-être cette promenade qu'elle a faite en Angleterre pour trouver le cahier etc donc voilà donner de la valeur en fait à tout ça c'est ça qui est important voilà comme donner de la valeur à cette douche chaude que j'ai le matin et mon corps bah voilà qui est dans le voilà donner de la valeur aux choses et si je peux retémoigner un petit peu parce que du coup je l'ai appris aux Etats-Unis il y a neuf ans et je crois que par flemme etc j'ai pas suivi j'ai pas mis en pratique mais ça m'est revenu Dieu merci à une époque de ma vie où d'habitude j'apprécie la vie je suis quand même assez positive optimiste etc et là j'y arrivais plus en fait je voyais que des emmerdes au bureau ou dans la vie tout le temps et je voyais plus de positif en fait à ma vie donc je continuais à avancer dans la route du hamster mais je me disais il faut que je me force à faire ce truc-là tous les soirs parce que je vais trouver du positif et ça va m'aider ça va m'aider à continuer à avancer et ouais je pense que je pense que c'est là où je l'ai commencé où je l'ai repris ce truc-là ouais ouais c'est ça c'est ça qui est très intéressant dans ce que tu dis c'est que c'est précisément aussi quand les choses sont plus difficiles que c'est encore plus important de le faire alors ça va être peut-être difficile de le faire mais c'est hyper important de le faire à ce moment-là et de continuer à le faire dans ces moments-là d'aller chercher ça voilà alors parfois c'est important d'être accompagné aussi de ne pas être seul c'est pour ça aussi que dans la deuxième proposition il y a une proposition sur ouvrir ce journal des gratitudes mais il y a aussi la proposition de partager ces moments agréables donc c'est là où c'est important aussi d'être entouré d'être accompagné d'avoir un lieu où on peut parler de ça si on n'est que dans un lieu où on ne parle que des choses qui sont négatives c'est sûr qu'on ne se facilite pas la tâche on a besoin d'un environnement aussi qui favorise ça donc c'est ça aussi la psychologie positive c'est choisir ce que je peux faire cette notion de responsabilité donc il y a aussi aller choisir mon environnement et donc si vous êtes là ce soir si pour certaines d'entre vous vous êtes dans l'école des femmes inspirantes c'est que déjà vous avez choisi un environnement dans lequel vous allez pouvoir prendre de la place avec ces pratiques-là sans qu'on vous trouve bizarre sans qu'on vienne vous critiquer sans qu'on vienne vous juger au contraire d'accord donc choisir aussi son environnement par rapport à ça c'est super important un dernier témoignage peut-être Hélène alors moi j'ai eu cette sensation de vivre plus longtemps le moment agréable que j'ai vécu en l'écrivant et corporellement de prendre mon inspiration et je me suis surprise à avoir un sourire voilà donc oui on prend conscience de ce muscle à développer et à partager aussi ces moments qu'on passe avec d'autres pour exprimer sa joie aussi de l'avoir fait ça prolonge en fait super donc prendre conscience aussi quand j'écris qu'est-ce qui se passe pour moi qu'est-ce que je suis en train de vivre comme émotion qu'est-ce que voilà est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur mon corps sur mon visage dans mon cœur voilà c'est intéressant aussi de noter ça ouais super Marie je vois que ton micro est ouvert est-ce que tu voulais dire quelque chose en fait moi c'est des choses que j'ai que j'ai découvert on va dire dans les deux dernières années que j'ai parfois mis en place puis arrêté mais par contre quelqu'un l'a dit tout à l'heure j'arrive plus dans l'enfant présent à me dire waouh là c'est un super moment même si c'est une petite chose une sortie au parc un petit galin avec un enfant enfin voilà mais pour autant je suis toujours dans dans ce globalement dans une dureté du quotidien aller au travail alors c'est vrai que je je n'écris pas tous les jours en fait c'est clair que je ne prends pas le temps de faire ça mais je n'arrive pas en fait à je ne suis que dans la prise de conscience de ce qui ne va pas en fait depuis plusieurs semaines pour ne pas dire plusieurs mois et je n'arrive pas à mettre en place des actions pour que ça change quoi déjà tu es dedans parce que tu es là donc c'est c'est déjà tu vois une première une première étape après là tu disais bah tiens je note pas donc tu vois ça peut aussi être déjà une ouverture sur une prochaine une prochaine étape et puis après bah rejoins nous j'ai envie de dire parce que parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire ça tout seul c'est pas facile de faire ça dans un environnement qui ne favorise pas du tout du tout du tout cet état d'esprit là comme tu l'as comme tu l'as décrit aussi ici au bureau voilà on ne peut pas exprimer ce genre de choses qu'on est tous les jours dans la vie c'est dur et c'est comme ça ouais bah c'est sûr qu'on n'a pas du tout les éléments favorables à amplifier ce phénomène donc du coup ça veut dire que ça va être un exercice que tu vas faire toi dans ton côté mais ça va être une espèce de pédalage tu vois face à quelque chose qui est fort en face tu vois c'est un peu comme si tu pédalais en montée tout le temps quoi donc parfois c'est bien aussi de pouvoir lâcher le vélo et le vélo il va tout seul en descente quoi on a besoin aussi de ce donc là encore une fois créez votre environnement on ne peut pas toujours bah voilà changer de job machin il y a aussi un environnement actuel qui est ce qu'il est mais du coup comment est-ce que je me crée un environnement à côté de ça à côté de cette vie et cette vie là elle existe mais il y a aussi d'autres choses qui existent simplement j'ai besoin d'aller me créer cet environnement là d'aller le chercher en tout cas et ils existent ces environnements là voilà je suis vraiment bien placée pour vous le dire parce que j'ai bossé 15 ans en industrie donc voilà je sais ce que c'est que l'industrie je sais aussi qu'il y a d'autres environnements qui existent simplement il faut aller les chercher et voilà ça peut nécessiter un certain effort un certain coût un certain engagement mais c'est possible c'est ça que je veux vraiment vous faire passer comme message c'est que c'est pas forcément nécessairement facile mais c'est possible voilà est-ce qu'il y a une dernière d'entre vous qui veut s'exprimer je ne veux pas vous couper le micro je veux être sûre que tout le monde ait pu dire un petit mot ok j'ai l'impression que c'est bon alors je vous ai mis en résumé donc on a vu une toute petite partie bien sûr aujourd'hui c'était vraiment la muse-bouche on va dire sur le sujet mais voilà comme ça vous avez touché au moins un peu du doigt la définition ce qu'on peut faire et puis un début d'exercice donc je vous ai mis ici le lien si vous tapez via caractère sur vous voilà vous allez tomber tout de suite dessus sur le survey vous allez tomber sur Google sur le questionnaire vous pouvez le passer c'est assez intéressant vous téléchargez le PDF gratuit et vous avez déjà plein de choses assez intéressantes sur vos forces voilà comme je vous disais donc ça c'est c'est un des ateliers qu'on fait dans l'école des femmes inspirantes on le fait le lundi soir toutes les trois semaines sous forme de veillée donc pour celles qui sont dans l'école le programme dure six mois donc voilà c'est parmi tous les ateliers qu'on fait les ateliers d'empowerment le co-développement etc. il y a cet atelier là sous forme de veillée le soir à 21h l'idée c'est ça aussi c'est de nourrir le côté cocooning on peut venir avec son plaid son thé voilà on danse parfois aussi je fais venir Céline Renaud-Dinot qui est professeur de NIA et qui vient vraiment nous faire travailler aussi la partie corporelle et prendre soin de cette machine là merveilleuse qui est la nôtre voilà donc ça c'est des choses qu'on fait au sein de l'école donc évidemment si vous avez envie qu'on en parle vous savez me joindre par les réseaux sociaux et puis sachez qu'en 2022 je vais proposer beaucoup de choses de live d'atelier de conférences etc donc voilà continuez à suivre un petit peu tout ça il y aura il y aura des choses offertes via le groupe Femmes sur Facebook et puis voilà plein d'autres choses donc voilà restons en lien et puis pour finir je vous propose juste de faire un petit tour de table rapide avec un mot avec lequel vous avez envie de partir pour vous ce soir le mot d'ancrage que vous avez envie de garder en mémoire pour ce qu'on a partagé ensemble dans cette soirée donc je vais prendre la mosaïque dans le sens que je vois là mais Sandrine gratitude c'est super Claire c'est pas un mot qu'on a vu mais moi c'est le mot diffusion c'est à dire que tout ce qu'on est en train d'apprendre là en fait ça me donne envie en fait de le diffuser parce qu'on parlait tout à l'heure de l'entreprise où on a tendance à rassosser des choses ce qui ne va pas bien et voilà j'aurais envie de diffuser ce qu'on est en train de se dire là dans l'entreprise pour qu'on revoit les choses positives diffusion super Stéphanie moi je dirais vie pleine de sens je retiens quand même des trois vies heureuses la dernière pour le moment super Christine moi je vais dire vie nouvelle parce que je suis en pleine reconversion et personnelle et professionnelle donc voilà super merci Christine Hélène un petit peu transmission aussi de toutes ces savoirs sur la psychologie positive en fait transmission super Marie vous m'entendez ? oui moi je fais plus une toute petite phrase je me disais autre chose existe et mon bien-être est possible à moi de voilà à moi de mettre en place des actions super excellent et bien merci beaucoup pour cette soirée passée ensemble il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et à vous dire à très bientôt pour certaines en visio et puis pour d'autres sur les réseaux sociaux merci bien merci à vous à très bientôt merci merci bonne soirée bonne soirée bonjour 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 t'en revoir Ida oui j'ai une question par rapport aux femmes inspirantes que j'avais hésité il y a quelques quelques mois en fait moi je suis médecin hospitalier je suis plutôt quand même en questionnement enfin voilà c'est à dire que j'aime mon métier mais les conditions de travail sont difficiles comme toi j'ai 4 enfants en 6 ans voilà et je me sens un peu sous pression ouais je donne beaucoup en fait et je me demandais en fait si ça pouvait être adapté parce que tu parles beaucoup d'industrie de bureau enfin il y a des problématiques communes mais en même temps médecin hospitalier tu vois c'est pas c'est particulier aussi quoi ça m'avait fait hésiter en fait ah ouais je connais bien le milieu hospitalier aussi oui oui c'est tout à fait adapté parce qu'en fait ce dont tu as besoin c'est d'avoir un espace pour prendre du recul et puis aussi peut-être de donner la possibilité de réfléchir à tous ces équilibres de vie qui sont voilà qui sont les tiens ou qui nécessitent d'être d'être mis aussi en perspective aujourd'hui tu vois avec tout ce que tu as et puis ce que tu veux faire aussi pour toi pour les prochaines années donc l'école des femmes inspirantes c'est vraiment un lieu à la fois de réflexion et d'action et de partage avec les autres pour te permettre d'avoir un endroit de co-construction en fait avec d'autres personnes tu vois où il y a l'intelligence collective qui circule etc donc oui oui c'est tout à fait c'est tout à fait adapté oui ce que je me disais voilà si par exemple certaines je sais pas elles ont un poste par affichabilité dans un bureau est-ce que vraiment ça fait miroir moi sur mes choix concrets parce que là par exemple dans ce que tu dis aujourd'hui comme comme il y a un jour bah il y a des je vais pas dire que je connaissais tout c'est pas vrai mais j'avais déjà entendu pas mal de choses et pour autant dans mon quotidien bah c'est pas terrible quoi tu vois il y a un gap entre eux parce que le gap là aujourd'hui c'est que tu sais dans ta tête mais que c'est pas encore passé dans tes comportements et dans tes actions dans les changements de comportement et d'action et des prises de position à avoir et c'est vrai que tant que tu viendras dans des dans des ateliers d'information bah tu continueras à avoir de l'information de choses que tu sais déjà ce qui change quand tu rentres dans un programme d'accompagnement et de coaching c'est que t'es confronté à l'action en fait et que t'es confronté à ok mais alors du coup maintenant je fais quoi de tout ça et on est tous passés par là et moi je suis passée par là aussi d'avoir tout bien dans ma tête tout bien compris en plus on n'est pas trop bête tu vois donc tu vois on ingurgite assez rapidement quand même les notions mais alors après bah quoi quoi qu'est-ce que ça c'est ça ça fait un an que je suis là-dedans et donc il y a un moment donné où on si on se sent pas bien bah justement la question de la responsabilité elle est là quoi c'est qu'est-ce que je fais de tout ça qu'est-ce que je fais de tout ça quelle décision je prends qu'est-ce que j'assume qu'est-ce que je lâche qu'est-ce que je et donc là tu te retrouves face à des vrais choix parfois difficiles et douloureux à prendre tu vois mais qui sont nécessaires en fait ou alors t'assumes et tu choisis de continuer comme c'est et tu sais que c'est comme ça voilà puisque tu changes rien donc il n'y a rien qui change normal tu vois donc c'est ça qui change en fait quand tu rentres dans un programme d'accompagnement quand tu décides de passer le pas du coaching etc c'est que tu es face en fait à l'action du coup qu'est-ce que ça apporte plus d'être avec femme inspirante en mode collectif versus un coaching individualisé c'est que tu combines tout moi en fait ce que j'ai fait c'est que bon quand même maintenant j'ai 15 ans d'expérience professionnelle et que j'ai un peu vu aussi beaucoup de modes d'accompagnement différents et puis que j'ai vécu aussi pour moi-même et ce que j'ai fait au sein de l'école des femmes inspirantes c'est que j'ai compilé en fait j'ai compilé plein de choses que j'ai vues en 10 ans tu vois et puis je vous le fais en 6 mois donc donc voilà donc l'idée c'est un peu je compare ça souvent que c'est un cours de langue parce qu'en fait c'est comme si tu apprenais une nouvelle langue et que tu adoptes une nouvelle culture tu vois donc si tu veux être un parfait allemand tu peux prendre des cours sur ton ordinateur pendant pendant 6 mois tu n'auras pas intégré la culture tu ne seras pas fluenne tu n'auras pas forcément l'accent et voilà alors que si tu décides de te dire ok je vais m'immerger pendant 6 mois je vais dans une famille je vais à la fête de la bière et tu vois et vraiment je m'imprègne de la culture bon bah oui tu vas avoir une transformation qui n'a rien à voir tu vois je comprends voilà donc c'est vrai que moi c'est pour ça que j'ai de toute façon je l'ai décidé assez vite parce que moi je suis passée de l'industrie donc vraiment mon cabinet en propre il y a 2 ans et j'ai limité l'accompagnement individuel très très vite en fait j'ai pris quelques accompagnements individuels au début mais très vite je trouvais que c'était c'est limité en fait voilà ok et c'est limité aussi pour cette question que j'ai dit tout à l'heure sur la question de l'environnement ne pas être seul parce qu'en accompagnement bon t'es pas seul t'as ton accompagnant t'as ton coach mais quand même t'es seul après tu vois une fois que t'as fini ta séance pendant un mois t'es tout seul tu vois donc là l'idée c'est vraiment que vous ayez pendant 6 mois un environnement dans lequel il y a moi qui vous accompagne individuellement donc là on pose les jalons séance après séance mais il y a aussi les espaces collectifs où déjà je vous délivre aussi de la connaissance et puis moi je me forme tout le temps donc j'ai aussi des nouveaux outils à vous apporter en permanence et puis et puis il y a l'intelligence collective et puis il y a l'environnement en fait tout simplement l'état d'esprit commun que vous créez ensemble donc même quand t'es plus dans le groupe ou dans le collectif t'es dans l'école des femmes inspirantes donc tu vois tu penses différemment ça t'oblige d'une certaine manière à aller penser les choses de manière différente ok 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 bon bah merci beaucoup voilà bah écoute merci beaucoup merci beaucoup pour tout ça voilà voilà donc quand tu quand tu as envie si t'as si t'as envie qu'on en parle ben voilà on prendra on peut prendre contact quand tu quand tu veux ok ça marche bon de toute façon je suis je suis dans un virage je vois bien ok ça marche quel âge ils ont tes 4 petits ben mon grand il vient d'avoir 7 ans et ma dernière elle a 11 mois ouais d'accord ouais donc c'est c'est petit petit ouais 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 voilà ils vont bien globalement ah bah oui non mais ça c'est c'est sûr voilà bon en tout cas merci beaucoup et j'ai fait que j'ai ton mail ouais ça marche merci d'avoir tout ça marche à bientôt bon Noël au revoir bon Noël au revoir à bientôt C'est parti.